Depuis un paquet d'années, je roule avec cette petite voiture. C'est une citadine de quasi 200 000 km. Pratique, je la partage avec ma maman, mais je sais que tôt ou tard, elle va rendre l'âme, son moteur va rendre l'âme. Est-ce que je vais me tourner vers le marché du neuf ou le marché de l'occasion ? Qui sont, on le sait, très chers ? Il y a une autre alternative, c'est le fait de transformer, par exemple, le moteur thermique de cette voiture en moteur électrique. Dans certains cas, ça peut être très avantageux. Peut-être pas dans le cas de cette petite citadine de 200 000 km, mais dans d'autres cas, ça peut l'être. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. Le gouvernement bruxellois et le gouvernement fédéral tentent de mettre un cadre à cette pratique. C'est un sujet qui peut être particulièrement avantageux et particulièrement intéressant. On se retrouve en plateau pour en parler. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On sera vite, vous retrouvez dans le tram. Une émission consacrée au rétrofit. Un mot bien barbare, mais rassurez-vous, on va décanter tout ça. Philippe Dehénin, bonjour. Vous êtes président de la Fédération des Ancêtres, la BEVA, donc les vieilles voitures. Et Stéphane Stalinger, vous êtes fondateur de la start-up Sustainable Matters, qui s'occupe à lancer, à dynamiser un petit peu le rétrofit à Bruxelles. Et puis vous êtes aussi collaborateur au niveau de la plateforme Mobi, qui regroupe des chercheurs sur l'électromobilité au niveau de la VUB. C'est exact ? Tout à fait, oui. Voilà. Un petit mot, messieurs, pour parler de la mobilité en 2023. S'il y a un mot qui la représente le mieux, Philippe, quel est-il pour vous ? Durabilité et multimodalité. Durabilité et multimodalité. Et vous, Stéphane ? Et électricité, électrique. Électricité. Justement, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques. Le rétrofit fait-il partie de cette palette de solutions pour permettre l'électrification du parc automobile belge ? C'est notre enjeu d'aujourd'hui. Changer un moteur thermique en moteur électrique, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps dans les vieux véhicules. C'est exact, Philippe, dans les ancêtres. Alors, il y a eu plusieurs projets pilotes, en Belgique notamment, récemment avec une MGB. Il y a très clairement de l'intérêt de la part de certains propriétaires d'ancêtres. Cet intérêt semble aujourd'hui un peu plus affirmé chez nos voisins, notamment en Angleterre et en France qu'en Belgique. Mais on constate qu'en Belgique aussi, cet intérêt se développe. Stéphane, vous avez travaillé justement sur la transformation d'un ancêtre en véhicule électrique. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il suffit de changer le moteur et de remettre quelques fils et c'est bon ou alors que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué ? C'est plus ou moins ça. Techniquement parlant, effectivement, le rétrofit, c'est ça en fait. On échange tout ce qui était le moteur classique, donc à essence ou diesel, et puis on le remplace par un moteur électrique et après, toutes les composants autour. C'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Oui, techniquement, une voiture électrique, ce n'est pas très compliqué parce qu'en fait, après, le moteur, la batterie et un peu de câblage électronique autour. Ce qui est compliqué, c'est plutôt la conception parce qu'une voiture, effectivement, il y a des choses qu'il faut respecter en termes de poids, en termes de puissance du moteur, la repartition du poids, surtout pour tout ce qui est... Free, c'est beaucoup plus lourd qu'un moteur et donc, il faut un petit peu adapter le reste de la voiture. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on a fait aussi dans notre projet, c'est qu'on a bien mesuré tout ce qu'on a enlevé et on l'a remis. Donc, en fait, à titre d'ensemble, la batterie, c'est ce qui est le plus lourd aujourd'hui. Donc, on parle de 180 kg pour ce qu'on a fait et on a reparti à quatre endroits différents du véhicule pour garder un peu la repartition du poids. Les ancêtres, ce sont les véhicules parfaits pour procéder à ce genre de choses ou alors c'est ouvert à toutes les voitures, la vieille citadine dont je parlais moi il y a quelques minutes ? Alors, je dirais l'ancêtre, ça se prête parce que c'est assez simple. Il n'y a pas de trou d'électronique déjà d'office dans le véhicule. Donc, après, si on rajoute des choses, ça va être plus simple à le transformer. Après, ce n'est pas le seul véhicule parce qu'en fait, la transformation peut se faire théoriquement sur chaque véhicule. et puis après, il faut voir les configurations à distance, etc. Mais bon, pour revenir, l'ancêtre aussi, pourquoi on l'a choisi, c'était aussi parce que c'est une belle voiture. On voulait montrer ça, qu'une voiture qui a plus de 50 ans peut rouler en électrique. Bon, c'est du jamais vu. En fait, on a fait à l'étranger, mais là, on a créé un showcase en fait. Vous voyez, au niveau de la Béva, qu'il y a des gens qui se laissent tenter par le rétrofit et qui transforment leur voiture. Est-ce que c'est quelque chose qui est commun ? Alors, on constate de l'intérêt. Mais là où je dois mettre un bémol, c'est que remplacer une chaîne de traction thermique par une chaîne de traction électrique dans une voiture ancienne représente quand même une atteinte conceptual à l'originalité, aboutissant à ce que, lorsque la voiture a été transformée, on n'est plus dans le cadre de ce que nous appelons dans le monde des voitures anciennes de la convention de Turin. On perd un petit peu du charme de la voiture initiale. C'est-à-dire que la voiture perd malheureusement sa reconnaissance historique. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon projet ou que c'est une mauvaise idée. Mais en réalité, nous qui défendons, je dirais, l'authenticité, l'originalité de la voiture historique, on n'est pas opposé à ce développement, mais on n'est pas directement concerné. Parce qu'à partir du moment où la voiture a été transformée, elle sort du cadre dont nous nous occupons. Stéphane, revenons-en à ce que vous disiez juste avant. Une voiture, il y a de nombreuses données à prendre dans cette équation pour savoir si, pour moi, ce sera avantageux de me lancer dans le rétrofit ou pas. Par exemple, en termes d'utilisation, en termes du prix du véhicule, quels sont-ils ? Expliquez-nous un petit peu. Tout d'abord, il faut exprimer le besoin. Vous avez aujourd'hui un véhicule. Vous habitez à Bruxelles. Vous êtes déjà contraint à le mettre en conformité dans les années à venir, conforme à la zone de base de l'élecité, à l'aise, le calendrier de l'aise, qui dit selon les normes euro qu'un véhicule peut encore ou pas conduire. Donc, effectivement, ensuite, quels sont les besoins que vous avez ? C'est surtout pour des véhicules secondaires, des ménages, des familles qui veulent faire des courses, se balader à Bruxelles, déposer des enfants ou encore le transport public, parfois, n'est pas encore adapté. Donc là, ce besoin, je dirais, il se prête bien et on peut concevoir une configuration qui n'est pas énorme, comme aujourd'hui, on entend des véhicules qui prennent des kilomètres de plus en plus, l'autonomie de plus en plus longue. Donc ça, ce n'est pas nécessaire. Parfois, on voit que le retrofit, ça peut coûter jusqu'à 10, 15, voire même 20 000 euros pour changer une voiture. Quand on sait qu'il y a des voitures chinoises, par exemple, qui débarquent sur le marché de l'électrique avec, on nous promet, 22, 23, 25 000 euros maximum, est-ce que ça vaut la peine de justement tenter le retrofit ? Bien sûr, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, je vais porter ce projet où il faut faire attention, il y a deux choses. Un, le prix d'achat, c'est une chose. Après, aussi dans les voitures électriques, dans toutes les transformations, on résonne souvent avec ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership, en fait, aujourd'hui, le prix d'utilisation. En fait, aujourd'hui, vous achetez un véhicule secondaire, après 5 ans, 10 ans, prenez-le aujourd'hui, dans 10 ans, il ne vaut plus rien, parce qu'en fait, vous ne pouvez plus conduire avec. Donc, vous prenez aujourd'hui un retrofit qui, effectivement, va vous coûter probablement 15 000 ou peut-être même 20 000 euros, avec des batteries neufs, parce que c'est ça ce qui fait que le prix est tellement cher. Avec des voitures qui seront rapidement déclassées à cause de cette zone de basse émission. Pour 2-3 000 euros, il y a peut-être moyen de trouver une vieille diesel. Absolument, qui se rajoute à ce prix, ou alors vous l'avez déjà, ou vous l'irritez, ou vous le recevez. Et effectivement, avec ça, vous avez quasiment des composants neufs, et des batteries que vous avez achetées, là, pour ce prix. Le moteur que vous avez acheté, il roule 500 000, même plus de kilomètres. Donc, il n'y a aucun problème, parce qu'en fait, l'avantage du véhicule électrique, il suce à peine. Donc, il y a très peu de maintenance. Combien de véhicules pourraient être concernés à Bruxelles ? Alors, à Bruxelles, aujourd'hui, on est à 300 000 véhicules personnels, donc personnels, pas des bâtiments de société, pas de leasing. On a fait des estimations, donc je n'ose pas encore m'exprimer ici, aujourd'hui, sur le titre, sur le chiffre, parce qu'il faut encore un peu le prouver. Mais, aujourd'hui, si on prend ces 300 000 véhicules, 300 000 véhicules, si on les enchaîne l'un à côté de l'autre, c'est de Bruxelles jusqu'au sud de la France. C'est un long bouchon. Oui, et aujourd'hui, oui. C'est un grand défi, le rétrofit. Comment développer cette pratique à grande échelle ? Comment les homologuer aussi, ces voitures qui ont été transformées ? Ce sont des questions pour demain. Stéphane, le gouvernement bruxellois a adopté un cadre, le gouvernement fédéral aussi, pour le rétrofit. En quoi ça concerne ? En quoi ça consiste, plutôt ? Oui. Donc, en fait, l'arrêté royal, qui est sorti en juin de cette année, a donné le cadre légal pour la Belgique, au niveau fédéral, qui est maintenant transposé dans les régions. Et donc, effectivement, pour Bruxelles, on a lu, donc c'était maintenant sorti, je pense qu'il n'y a pas oublié un de ces jours. En quoi ça consiste ? C'est en fait une sorte de ce que j'appelle une checklist. Enfin, en fait, c'est certains critères où le véhicule transformé, rétrofité, doit être conforme. Comme par exemple le poids. On ne peut pas excéder le poids initial. La réparation de poids, dont j'ai déjà parlé, après la puissance du moteur, donc on ne peut pas mettre n'importe quel moteur dedans pour avoir une non-puissance. Ça respecte les mêmes choses, puisqu'après, le véhicule, une fois électrique, il doit aussi être en sécurité, parfait état comme avant. C'est quelque chose qui manquait, ça, Philippe, d'avoir un cadre pour le rétrofit ? – C'était indispensable, dans la mesure où, pour une voiture neuve, vous ne pouvez pas altérer conceptuellement un véhicule sans l'accord du titulaire de l'homologation, et que pour le véhicule historique, il faut aussi un cadre. Ce cadre devant notamment assurer, comme l'a dit mon collègue, qu'au niveau de la tenue de route, du freinage, de la protection aussi en cas d'accident, nous ne nous retrouvions pas avec un véhicule qui, à cause d'un supplément de poids ou d'un déplacement de la répartition des masses, ne pourrait pas être utilisé dans des conditions raisonnables de sécurité. – Et alors, ça veut dire que, selon ce cadre, les voitures seront homologuées au cas par cas ? – Alors, pour l'instant, effectivement, il y a plusieurs versions. Donc, en France, ils ont choisi une homologation, ce qui s'appelle un kit, et après, de mettre ça en série. En Belgique, on est plutôt dans un cadre individuel, comme aussi des voisins en Allemagne, en Hollande, ils font ça. – C'est un frein important, ça, par rapport au système du kit, qui est peut-être plus industriel. – Oui, qui est plus industriel. Après, ce n'est pas exclu, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a pas mal d'acteurs aussi, des kits qui veulent s'installer. Donc, je pense que c'est le début d'une histoire, et donc, on verra encore comment ça va évoluer, le cadre évolutif. – À Bruxelles, qui pratique le rétrofit ? Est-ce qu'il y a des entreprises chez qui je peux aller pour réaliser cette transformation ? – Oui, enfin, moi, je ne connais pas. – Ça reste très marginal en Belgique, en tout cas. – Ça reste, effectivement. Bon, nous, on a démarré avec un projet pilote. – Oui, tout à fait. – Je sais aussi qu'il y a d'autres acteurs qui font également des projets pilotes. Mais puisque le cadre n'était pas encore là, donc personne ne sait encore comment s'engager. Parce que si vous venez aujourd'hui me voir et demander le prix exact, je ne peux pas encore vous le donner parce que je ne connais pas encore ce que j'appelle le end-to-end jusqu'au bout de l'immatriculation du véhicule. – Pour les camions, est-ce que ça peut être une piste de verdurisation du parc ? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? – Oui, ça dépend bien entendu du cas d'usage. Vous pouvez aujourd'hui rétrofiter un tracteur routier, vous pouvez l'équiper d'un moteur électrique et d'une batterie de 340 kWh, avec une restriction cependant sur le rayon d'action dans la mesure où cette transformation ne vous donne qu'une autonomie de 300 à 350 km, ce qui est insuffisant pour le transport où l'on court. Donc sur certains créneaux d'application, oui, ça peut faire sens. – J'entends que vous partagez un oui, mais qu'il y a un petit peu plus de réserve du côté de Philippe, et vous qui vous donnez un petit peu plus souvent à cette pratique, vous êtes un petit peu plus optimiste. – Oui, je suis optimiste dans le sens où je suis peut-être aussi idéaliste, et je vais le pousser parce qu'effectivement, après, il y a l'aspect de la circularité, donc tout l'aspect écologique, production d'une véhicule neuf électrique, aujourd'hui, qui émet 6 à 7 tonnes de CO2. Donc effectivement, tout ça, on peut éviter avec cette technologie, et aujourd'hui, d'ailleurs, pour… – Pour l'instant, c'est encore un choix écologique de la part des personnes qui font du rétrofit. – C'est un choix, plus il y a aussi les… Oui, il y a des aides aussi de l'État. – Qui est encore ? – C'est encore limité, mais bon, il y en a pour les utilitaires, par exemple, à Bruxelles, donc effectivement, avec un peu un coup de pouce du gouvernement, il y a aussi possibilité de créer ces premières, oui, des clients, des early adapters pour tirer le marché. – Merci à vous, messieurs, d'avoir parlé de ce thème passionnant avec nous, sur le plateau du tram. Merci Philippe, merci Stéphane. On suivra ça de près pour les prochaines années. On se retrouvera probablement dans d'autres circonstances. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Mamert, Mamertram. Excellente soirée. – Sous-titrage ST' 501